Dans un apprentissage de ces milieux-là, j'ai vu les travaux qui sont déroulés à l'habitude de la maison. Maintenant, j'ai observé que tout le monde a appelé à la fin de 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 la fin. J'ai vu lors de la lecture du communiqué final qu'on a présenté deux comptes à cette assemblée nouvelle, il faut le dire ainsi. Un compte a été adopté, un compte n'a pas été adopté. Qu'est-ce qui s'est justement passé ? Je pense que c'est logique. L'assemblée n'avait pas, à mon sens, et puis au vu des éléments qui ont été présentés, vous avez bien vu qu'il y avait beaucoup de choses incertaines. Et quand elles sont incertaines, il vaut mieux mettre un démolque de ce qu'on s'est là-dedans. Je pense que c'était une attitude simple. Alors, demain, c'est le jour fatidique, le jour que tous les Camerounais attendent. La nouvelle identité du président de la VKFOUD, pour vous, quel devrait être son profil ? Écoutez, je pense que ça doit être quelqu'un qui doit apporter un plaisirment dans la maison. Ça doit être quelqu'un qui va permettre le développement du football. Ça doit être quelqu'un qui doit pouvoir rassembler les Camerounais au point de football autour du projet. Je l'ai dit chez une télévision concurrente à VKFOUD. Tout le monde a des programmes, des programmes qui se tiennent. Maintenant, je peux vous assurer qu'à cette heure, je ne vois pas quelqu'un gagnant. Donc, la nuit, elle va être dans. Bon, on ne dit pas qu'il est candidat. Bon, ça fait partie de l'apprentissage. Mais je suis prêt à assumer la responsabilité qui peut m'être confiée par les délégués. Merci. Merci.